Premièrement, exprime le volume du parallélipipède rectangle entier comme polynôme de x. Deuxièmement, quel est le volume du parallélipipède rectangle entier si x vaut 2 cm ? Au point 1, nous calculons le volume de ce parallélipipède entier par longueur x plus 8 fois largeur x plus 3 fois hauteur x, donc comme ceci. Distribuons d'abord ce x sur ces parenthèses-là. Nous obtenons ainsi x plus 8 fois x au carré plus 3x. Et maintenant, nous appliquons la double distributivité. Donc, nous calculons x fois x au carré, ce qui donne x au cube, plus x fois 3x, c'est-à-dire 3x carré, plus 8 fois x carré, 8x carré, plus 24x. Les deux termes au milieu, on peut les additionner et ainsi nous avons bien exprimé le volume du parallélipipède entier comme polynôme de x. Nous obtenons x au cube plus 11x carré plus 24x. Pour calculer le volume lorsque x vaut 2, nous n'avons pas besoin de refaire ce calcul pour x égale à 2. Il suffit de chercher la valeur numérique de ce polynôme en x égale 2. Donc, nous obtenons 2 au cube plus 11 fois 2 au carré plus 24 fois 2, comme ceci. Attention maintenant à l'ordre des opérations. D'abord, on calcule les puissances, ensuite les multiplications et puis seulement les additions. Donc ici, 2 au cube, ça fait 8, 2 exposant 2, ça fait 4. Ainsi, on a bien calculé les puissances. Maintenant, les produits. 11 fois 4, c'est 44. 24 fois 2, c'est 48. Et ensuite, il ne reste plus que des additions. Nous trouvons donc 100, c'est-à-dire que le volume demandé est de 100 cm au cube.